Salut à tous ! Alors oui, cette vidéo sera sur un sujet futile, un peu comme la dernière, mais elle vous permettra de patienter au mieux pour la prochaine, qui elle s'annonce disons-le un peu plutôt sonnante et trébuchante. Ici, dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu le concept du NoFap Challenge et l'idée de ne pas se secouer le gourdin qu'il y a derrière. J'ai un Mickey Mouse, un gourdin dans sa housse, et quand tu le secousses, il mousse. Bref, générique. On va pas se mentir, nous pratiquons tous cette activité, que ce soit le soir dans notre lit ou bien sous la douche, quand ce n'est pas dans les toilettes. Hommes comme femmes, hein. De plus, depuis probablement plus d'une décennie, l'industrie pornographique sur Internet s'est très rapidement démocratisée avec la venue d'Internet. Évidemment, le public étant toujours de plus en plus jeune, et cela, évidemment, concerne majoritairement les garçons. Ceci n'est finalement qu'une conséquence parmi tant d'autres de notre mode de vie lié à l'accessibilité d'Internet. Nous obtenons tout d'un seul clic, en moins de temps qu'il ne le faut pour terminer cette phrase. Bref, le porno se retrouve partout sur nos écrans, volontairement ou involontairement. Qui se souvient de cette fenêtre pop-up qui t'incite à forniquer les mères de ton quartier alors que tu veux juste télécharger le dernier épisode de Shingeki no Kyojin ? C'est par cette abondance du porno et à l'addiction de celui-ci que bon nombre de personnes, hommes comme femmes, se sont rapidement lancé le défi de ne plus faire d'actes d'autosexualité. Blague à part, le drapeau des autosexuels existe et il est marrant je trouve. Il suffit de taper sur votre moteur de recherche préféré, NoFap, pour trouver des tas d'infos à ce sujet, qu'elles soient vraies ou non. Là n'est pas l'important. Non, en vrai l'important c'est qu'il y ait une communauté derrière pour vous soutenir. Que ce soit sur Reddit ou le forum 1825 de jeuxvideo.com. Que ce soit pour vous motiver ou bien vous troller. Si de plus en plus de monde se mettent à revendiquer le NoFap, c'est un peu une sorte de protestation. En effet, quand bien même cette pratique finalement ne concerne que vous, c'est tout ce qu'il y a à côté qui vous incite finalement à perdre votre temps. Car oui, pour certains, ça peut durer des heures pour chercher ne serait-ce que LA bonne vidéo ou photo qui réussira à vous faire régurgiter le poireau. On en revient donc à un certain enjeu personnel et d'optimisation de son temps et de sa satisfaction des autres choses que l'on peut faire à la place. Evidemment que ce soit pour l'estime de soi ou bien la satisfaction des simples plaisirs de la vie comme boire un café ou marcher dans un parc. Il existe des tas d'études sur internet concernant le porno et la sexualité de manière générale et des tas d'études contradictoires aussi. Mais j'ai préféré faire le fi de ces études car je préfère non pas vous énoncer des faits mais vous analyser la chose. En fait, le mal est plus vicieux que ça car bien évidemment cela ne concerne pas seulement le porno de manière générale. On peut très bien faire un autre challenge comme par exemple vis-à-vis d'une activité particulièrement chronophage ou nocive pour nous, que ce soit la cigarette, la télé-réalité, les réseaux sociaux ou bien YouTube. On a tous un ou plusieurs démons en nous et c'est concrètement sur ça que jouent bon nombre d'entreprises pour faire leur chiffre d'affaires. Il n'est pas simplement question d'arrêter une activité qu'elle soit nocive au chronophage mais c'est une question d'épanouissement personnel, de ne plus être esclave de ses désirs mais plutôt d'être acteur de sa propre vie. D'apprendre à gérer ses frustrations comme celle de ne pas pouvoir se payer une RTX 1080p ou encore Spiderman sur PS4 parce que ce putain de jeu n'est pas disponible sur PC. Au final je voulais vous dire que c'est peut-être la première fois de ma vie que je commence à me sentir accompli entre ma chaîne YouTube, mes études, ma copine et les larmes d'Apple Addict. Je ne sais pas si je suis heureux ou si je le serai un jour car en fait je serai un éternel insatisfait mais concrètement je me sens super bien en ce moment alors que je n'ai jamais été autant productif de ma vie. Non parce que certaines personnes peuvent être productives mais absolument pas heureuse. Et c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me faire des suggestions, à mettre un like ou un dislike. Aujourd'hui je partage la chaîne de Clémentine Opire qui fait de l'humour, de la parodie avec une superbe mise en scène, un bon montage, de superbe musique, de la parodie. Au bout d'un certain temps de vie en couple, les demandes de mon mari sont devenues de plus en plus grivoises jusqu'à ce qu'il me demande d'avaler. J'étais formellement contre, d'une part je trouvais ça dégradant, d'autre part je n'aimais pas le goût du... sperme. Puis une amie m'a conseillé spoudre. Bois du spoudre et sauve ton couple. Au début j'étais bien sûr réticente à l'idée de boire du foutre en poudre alors j'y suis allée petit à petit. J'ai commencé à en mettre dans mes yaourts, dans mon thé, à le diluer dans la purée. Désormais je ne peux plus m'en passer, j'en consomme chaque jour en plus de celui de mon mari. Il m'arrive même d'inviter des amis à lui pour jouir d'encore davantage de saveurs. Bois du spoudre et sauve ton couple. Spoudre existe aussi saveurs banane, vanille et abricot. Spoudre, avalez les tous. Bois du spoudre et sauve ton couple. Non franchement, abonnez-vous. Sachez que si vous voulez soutenir ma chaîne, vous pouvez toujours me faire un don sur Tipeee. Quant à moi, je vous laisse, c'était Aldreyus. Tipeee. 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 Tipeee.